Musique La ville bouge à Pornic d'ici la fin de l'année. Le casino du groupe Partouche va quitter ce bâtiment emblématique sur le port pour rejoindre le nouveau quartier sur les bords de la RIA, un bâtiment de 4000 mètres carrés qui accueillera également une salle de spectacle et un restaurant. Visite guidée avec l'architecte qui travaille sur ce projet depuis 9 ans, Emmanuel Delabanche. On construit une ellipse, une forme relativement simple, elliptique. L'intérêt de la forme de l'ellipse, c'est qu'il n'y a qu'une seule façade. Il n'y a pas de devant, de derrière, de côté. Il n'y aura toujours que des devants. L'important, c'est le rapport à la vue depuis le centre-ville, le rapport en descendant, le rapport sur la rive opposée et le rapport à la route bleue. Donc on verra toujours, finalement, quelque chose de relativement identique. C'est une sorte de sandwich relativement simple. Il y a un grand niveau de 5 mètres de haut. Ce niveau contient la salle de jeu qui va être orientée vers Pornic, contrairement à la plupart des casinos et d'ailleurs contrairement aux casinos actuels, cette salle de jeu va être ouverte sur l'extérieur, elle va être visible et on va voir l'extérieur. Et à contrario, à l'opposé, on va avoir la salle de spectacle, qui, elle, est une salle, évidemment, occultée, complètement fermée, qui est une salle qui va servir à la fois de prolongement au casino, mais en même temps de salle événementielle pour la ville, pour monter des spectacles, etc. Et on a en complément un restaurant qui donne côté ria, donc côté eau, qui va être un élément assez agréable par rapport au paysage. Il y a un parking semi-enterré en dessous d'une centaine de places, qui est un parking réservé à la clientèle, pas du tout au personnel. Et le toit est bombé, l'image du toit, c'est un galet dont on viendrait ététer le sommet. Donc ce galbe, on le pose sur le bâtiment, qui permettra des points hauts d'avoir une façade noble. Il y a un enjeu de temps qui est de 12 mois de chantier. C'est un chantier extrêmement court pour une telle surface. Le chantier a débuté en septembre 2017 et se terminera en octobre 2018. C'est-à-dire le 31 octobre, c'est fini, et le 1er novembre, on ouvre au public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada